mes compatriotes guineon je suis venu de vous présenter les deuxièmes listes des personnalités à cibler sous la dictature d'alpha kondé les personnalités le nom et pernon a suivi pour les sanctions des différents criminels organisés mais avant d'intervenir je veux remercier tous les grands activistes patriotes guineon qui sont la source de l'avenir de notre pays tous les activistes tous les patriotes qui fait les contributions pour restaurer la paix pour restaurer la démocratie pour défendre la vérité pour défendre l'honneur et la valeur de la république de guiné je remercie à tous les activistes guinéens dans sa globalité tous les patriotes qui sont engagés corps et âme pour défendre la l'honneur et la valeur de la république également je remercie les membres de fndc tous les membres de fndc tous les sympathisants de fndc et à la tête mc adraman sanon mc sec kondino mc sec kondino mc ibrahima diallo et autant d'autres patriotes qui sont aux îles de fndc je remercie à tout le monde à tout votre contribution également je remercie mc sorerketa c'est ici avec son équipe les patriotes ali et monsieur bangoura foyer abbas bangoura maître abbas bangoura avocat mansa meigne france je remercie à tout le monde également à mission internationale je remercie tous les équipes de l'organisation internationale les défenses des droits de l'homme à mission internationale à tous l'organisation nationale de la guinée à tous les organisations internationales qui sont en train de contribuer défendre la vérité et remettre les les citoyens à leur droit je remercie à tous les membres je remercie également la union européenne tous les députés européens tous les unions européennes qui sont en train de sacrifier corps et âme pour restaurer la véritable démocratie c'est nous restaurer la paix donner redonner les citoyens à leur droit je remercie tous les unions européennes tous les députés européens également je sais que la liste est déposée au gouvernement américain nos compatriotes qui vivent en amérique qui résident en amérique qui sont en train de sacrifier pour prendre le contact avec les états unis d'amérique et l'état américain pour mettre les sanctions sur la guinée pour la violation des droits de l'homme en guinée pour la oppression et pour la privatisation des droits citoyens et pour violation toutes les classes de droits de l'homme en guinée tous les massacres et toutes les violences tous les vandalismes de l'état sauvage qui nous gouverne tous les terrorisations parce que c'est l'état terroriste qui nous gouverne que l'état américain qui va prendre les responsabilités pour sanctionner et avec en collaboration avec nos compatriotes qui vivent en amérique je remercie à tous cette cette organisation à tous les organisations qui sont en train de contribuer et nous tous nos frères qui vivent à états unis d'amérique qui sont en train de battre corps et âme pour restaurer la paix et la démocratie également anas de la guinée organisation anas des patriotes qui sont à la tête à tous les membres de anas à tous les sympathisants à tous les membres militants et sympathisants de anas qui sont en guinée qui sont en train de sacrifier corps et âme pour que la dictature le dictateur le dictateur alfa kundi quitté à la tête de la magistratur suprême parce qu'ils se crampent au pouvoir sans être mérite sans les confiances peuple sans des sans avis des peuples et manière obliger venir terroriser la population avec une manière d'utiliser la force contre ces possibles populations je remercie à tous les organisations anas pour leur patriotisme leurs engassements leurs lettres qui sont en train d'amener à mener maintenant il ya des premières listes des personnalités qui sont été sortis pour sanctionner ils ont été sanctionnés pour l'union européenne première liste tout le monde a vu le premier liste les différents personnalités qui sont été sanctionnés pour l'union européenne tout le monde a vu ça ça n'a pas été cassé aucune personne mais là nous sommes aujourd'hui pour parler de deuxième liste de deuxième liste la personnalité cible qui est ciblée parce que je vous avais dit en plusieurs reprises qu'on n'a pas ennemis si c'est pas d'autres personnes notre ennemi commun c'est ce gouvernement alpha condé c'est alpha condé avec ses gouvernements on n'a pas d'autres ennemis si c'est pas alpha condé avec ses gouvernements le ennemi commun de peuples guinéens les ennemis de la guinée le ennemi de la république de guinée les ennemis de humanity le groupe des terroristes c'est alpha condé avec ses clans on a un seul ennemi commun qui est regrettable spartassier un pays avec ses clans mafia mais avant de commencer de citer les noms et prénoms de différentes personnalités qui sont ciblés je vais dire à les zamal bangoura d'abord donc aux mohans fonga d'amma akolefefe to khalma fougra khalma akadina donc s'ils ont enquêté il a fait et comme maintenant il n'a il n'a plus de foi à dire un dirigeant des affaires religieuses un dirigeant des départements religieux une secrétaire général des affaires religieuses s'il s'est comporté comme quelqu'un qui ne croit pas à dire quelqu'un qui n'a pas de foi allié vraiment c'est très dommage pour sa part donc nous on peut pas y'a beaucoup de gloria donc mais ça c'est entre parenthèses maintenant commençons de citer les listes de différentes personnalités qui sont ciblées pour mettre sanction à différentes personnalités voici voici la liste voici des deuxièmes listes des listes des bureaux des personnalités ciblées en guinée sur le ordre des dictateurs alpha condé voici des noms des personnalités ne quittez pas excusez sous le ordre des dictateurs alpha condé voici les noms des personnalités ciblées par les sanctions internationales 1er mamadou moutard diallo moutard diallo ancien ministre de la sénèse et de emploi des sénèse tout le monde sait que moutard diallo moutard diallo c'est une personne qui a trahi la guinée c'est une personne qui a montré où se trouve les guinéens surtout les communes de ratoma beaucoup de personnes qui est mort à ratoma c'est la contribution de moutard diallo moutard diallo même a dit qu'il a beaucoup mouillé des maillots c'est moutard diallo qui montre les guinéens qui a montré les guinéens qui a montré les alfa condé il a envoyé des gens dans les communes de ratoma en plus et repris beaucoup de gens qui sont morts à communes ratoma beaucoup de gens qui sont morts à fouta grâce à contribution de moutard diallo avec baoussoumane raison pour laquelle nous citons premièrement moutard diallo les personnes qui devraient être sanctionné qui est cible pour sanctionner qui nous sommes dans le démarche que les listes et de sa déposée c'est moutard diallo numéro un deuxième wayne guillabogui ministre de l'environnement tout le monde sait que c'est qu'on est glabogui a fait en guiné tous les sens qui sont en train de collaborer avec alfa condé ils sont complices avec des crimes contre l'humanité en guiné tous les thierry tous les barbari tous les oppressions tous les privatisations des droits citoyens ils sont tous culpables ils sont tous et ils sont des des membres qui est fait qui a fait la contribution pour détruire déstabiliser notre paix donc oué guillabogui est deuxième oué guillabogui est deuxième ministre de l'environnement troisième docteur mohamed breté secrétaire général secrétaire général d'assemblée nationale docteur mohamed breté tout le monde sait que mohamed breté pendant les campagnes pour sensément de la constitution pour le référendum illégal pour le coup d'état à la constitution même la personne qui a fait intervenir à rfi pour donner l'argument c'est docteur mohamed breté c'est eux qui sont privatisés c'est qui payé pour aller tirer pour aller massacrer pour que le nouveau constitution ça passe en guiné alors que donc est là qui devrait être le premier dans le premier dit c'est parce qu'ils sont des plus de criminels ils sont de l'un des criminels plus criminels plus que tout le monde mohamed breté docteur mohamed breté secrétaire général de l'assemblée nationale des députés de corona virus qui a contribué la mort de beaucoup de personnes donc raison pour laquelle il est troisième quatrième rookie barry un cours constitutionnel rookie barry des cours constitutionnels c'est eux-mêmes qui sont complices pour les nouveaux constitutions c'est eux-mêmes qui sont complices pour le coup d'état constitutionnel c'est eux-mêmes qui a validé même les les élections faux élections de 18 octobre pour qu'alpha connaissent les crampons de pouvoir et en collaboration avec maman la mine de bangura le président de cour constitutionnel rookie barry est complice rookie barry est complice il est elle travaille dans le cours constitutionnel donc raison pour laquelle et rookie barry tout le monde sait que on peut pas prendre maman la mine bangura laissé à rougi barry parce qu'ils sont ils ont tous la même chose et cinquième personnalité djénabo kamara député innominale des préfetures de bofa de corona virus elle était chef de cabinet des ministères de l'enseignement supérieur et des ressources elle était de celle des cabinets avant d'être député coronavirus à l'assemblée nationale et les députés innominale des bofa elle a participé beaucoup de crimes en guinée le pendant de nouveaux constitutions les campagnes de nouveaux constitutions et organiser référendum illégal organiser une ensemblée coup à la coup d'état à la constitution coup d'état à la démocratie pour ensemble les députés et ensemble nationales comme élections legislatives au coup d'état constitutionnel que nous nous constatons illégalement qui sont faits manière illégale le tous les personnes qui sont morts pendant cette campagne et les membres des criminels et les complices et c'est qui sont contribuées pour la mort de rossier bamba encore zenabou kamara de député coronavirus de innominale des bofins elle est criminelle c'est un grand criminel c'est une femme qui n'a pas de foi c'est une femme qui n'a pas de coeur c'est une femme malhonnête zenabou kamara député innominale des bofins maintenant voici sixième personnalité mohammed keita est actuel ministre des transports et elle est très très expérimenté à un cadre réforme la tête est à la tête des ministères des transports publics mohamed keita actuellement est le ministre des transports mais c'est eux mêmes qui sont contribuées corps et âme pour passer des nouveaux constitutions c'est eux-mêmes qui sont contribuées pour le vandalisme c'est eux-mêmes qui sont pendant les manifestations de fndc etc etc c'est eux qui sont complices qui c'est eux qui sont envoyés les infiltrés pour contre manifestants certaines personnes qui est mortes pendant les manifestations mohammed kamara et actuel ministre des transports elle est complice avec tout ça tout ce crime et tout ce crime qui est passé donc raison pour laquelle donc il ya des raisonnements des noms de cinq personnes qui est là maintenant c'est une personnalité zenabou nabaya drame ministre de enseignement et ministre de enseignement technique et des formations professionnelles emploi donc zenabou nabaya drame qui a détourné 20 millions d'euros 200 milliards de francs guiné à la même temps pendant de la nouveau constitution c'est eux qui sont jacques 518 alpha condé le groupe de 518 alpha condé même a publié alpha condé même a publié dans son twitter il dit que c'est lui qui a créé des 518 même tous les membres de 518 est plus risqué plus qu'alpha condé que tous les membres de 518 ils ont tout accepté des maisons en europe ici manière corruptible parce qu'ils ont piétiné notre économie le pendant de nos campagnes et les élections legislatives en couplant des référendums ils ont beaucoup détourné l'accent avant aujourd'hui donc par tout l'endroit là où j'ai nabou nabaya drame est passé demandez à à z par tout le département là où elle travaille elle a fait détourner par tout l'endroit c'est une personne naturellement malhonnête une personne naturellement mais sans mais sans criminel donc qu'on devrait connaître raison pour laquelle il est complice avec alpha condé c'est un complice d'alpha condé huitième personnalité domanine doré premier secrétaire général du parlement et porte-parole de rpc arcane c'est tout le monde sait que qui est domanine doré c'est une femme pour soutenir c'est une femme criminelle c'est une femme qui préfère qui passe tous les moyens je dis je belle bien elle passe tous les moyens pour que j'ai réussi sur le dos des populations il passe tous les moyens pour se maintenir son poste mais pas entrer de la guinée tout le monde connaît domanine doré même son photo est circulé dans les réseaux sociaux tout le monde a vu qui est à la personne de domanine doré maintenant la criminologie la criminalité le zan qui sont morts à la forêt c'est domanine doré qui a incité le zan même la force commune qui est passée à zel kori domanine doré papa kouma papa kouli kouma est impliqué dans les massacres de la forêt et beaucoup de zones de conakry domanine doré c'est une femme criminelle c'est une femme sincèrement naturellement criminelle donc tout le monde sait qui est domanine doré on sait que parce que tout l'image est disponible pour le cas de domanine doré maintenant 9 personnes cible bas ou souman président de upr un ministre des conseillers et spécial s'assure des questions infractures actuellement du gouvernement d'alpha kouli bas ou souman vous vous savez que tout le monde sait que bas ou souman est complice avec alfa kouli bas ou souman c'est pas une bonne personne pour nous bas ou souman c'est une personne extrêmement dangereux c'est un sens coulure il est cinq millions c'est une personne qui n'ont pas de dignité qui n'ont pas de personnalité bas ou souman c'est une faute trahisonner bas ou souman c'est pas la personne bon bon indiqué c'est pas une personne adéquate on sait que qui est bas ou souman parce que dans ce pays là on sait qui qui est qui qui fait quoi qui dit quoi qui qui est qui est occupé de telle fonction qu'est ce qui est passé dans son département bas ou souman il était dans les travaux publics ministère des travaux publics mais toujours il est complice même silence face à un crime tu es complice imagine si tu as participé bas ou souman c'est un criminel c'est un criminel donc bas ou souman donc c'est pas la personne bonne personne a indiqué maintenant dix cinq personnes ça nous c'est bânta masso ça nous c'est fonction des ministres guinéens et des esports de la culture et de patrimonio public ça nous c'est bânta masso bânta masso tout le monde connaît les bânta masso il a fait gros détournements même dans le département sportif de la guiné c'est lui qui a détruit tout bânta masso pendant des campagnes de coup d'état à la constitution coup d'état à la démocratie on sait la personne de bânta masso qu'est ce qu'elle a fait il a fait quoi il a dit quoi donc raison pour laquelle ça qui est entre nous c'est la personne de bânta masso donc il est il est complice 100% complice il est 100% impliqué dans les problèmes de notre destruction de notre pays mais la 11e personne baraka moussa filantraoré tout le monde sait que filantraoré est qui est actuellement conseiller participant du ministère d'administration territoriale et la décentralisation filantraoré c'est lui qui a dit si alpha n'a pas gagné il va se suicider tellement qu'il a sacrifié la vie guinéen tellement qu'il a détruit la vie guinéen tellement qu'il est une mauvaise personne tellement que c'est un criminel tout le monde connaît qui est filantraoré filantraoré c'est lui qui a dit si alpha n'a pas gagné il va se suicider tellement que ce qu'ils ont fait cela veut dire la frustration va le pousser jusqu'à ce qu'il va se suicider filantraoré donc tout le monde sait très bien qui est filantraoré donc maintenant douzaine personne douzaine personne c'est sidi souleymane njaï procuré général et procuré général de la république de guiné au tribunal de dixi sidi souleymane njaï c'est on sait la criminalité la discrimination la criminalité sidi souleymane njaï c'est qu'il est en train de faire tous les ans tous les défenseurs de la vérité il n'a pas sa place pour sidi souleymane njaï c'est lui qui est le promoteur de troisième mandat et ils n'ont pas inquiétude et il faut faire tous les bêtises il faut faire toutes les choses parce qu'ils sont dans le bon côté si ça c'est les personnes qui défendent la vérité l'honneur est la valeur de la république si ça c'est les personnes qui défendent l'intégrité territoire et la souveraineté nationale c'est qu'ils n'ont pas la place et la place de la la bonne personne c'est dans les prisons le malhonnête qui sanguinère qui se tuit population qui sacrifie les populations qui prend les massettes passer masseter et tu es la population maître sidi souleymane njaï applaudissez ces personnes là parce qu'ils sont dans le bon côté dans les rpz parce que c'est qu'ils sont et c'est qu'ils n'ont pas rpz si toi tu n'as pas rpc ta place dans les prisons maître souleur sidi souleymane njaï on sait que c'est quelle mauvaise qualité d'être procureur de la république maître sidi soulemane njaï commencez-moi des commencez-moi tous les cisements qui est passé tout granade commencez-moi de cisement de granade on savait que l'incohérence l'injustice l'impunité et donc on voit les malhonnêteté c'est là bas qui a commencé jusqu'à nos jours aujourd'hui toutes les personnes qui est passé à dixi tout le monde aucune personne a été épargné j'ai condamné tout le monde même si tu es culpable tu n'es pas culpable tu es raison tu n'as pas raison maître sidi soulemane njaï c'est naturellement malhonnête c'est naturellement malhonnête donc raison pour laquelle c'est intolérable pour laisser sidi soulemane njaï donc c'est pour vous faire à la connaissance allons-y continuer le nom mbalo madame trauré mbalo madame trauré mbalo mbalo tunkara madame trauré mais son nom c'est madame trauré présidente de tribunal première instance de dixi mbalo madame trauré tout le monde sait que tous les instruments toutes les personnes qui a été inculpé tous les activistes tous les bons patriotes qui défendent l'honneur et la valeur de la république mbalo est impliqué avec tous les crimes il est complicité avec sidi soulemane njaï mbalo on ne peut pas épargner mbalo raison pour laquelle mbalo est impliqué 100% tous les crimes maintenant quatrième personne djénabou dongle djallou président de coup et président de tribunal de premier instant de mafanko de madina c'est un complice avec alfa condé c'est une femme criminelle c'est une femme bandit qui n'a pas mérité être dans le tribunal de mafanko même le soucement et d'exemple par public et vous qui est bien dépassé même le soucement de phonique mangue ou marceli l'a communiquement appelé phonique mangue vous a vu qu'est ce que comment zénabou dongle djallou a exécuté le soucement de phonique mangue mais non seulement de phonique mangue il a beaucoup contribué pour la pour la destruction de la guinée zénabou djallou c'est pas une bonne personne c'est pas un bon magistrat au mafanko djénabou djallou doit être sanctionné djénabou dongle djallou doit être sanctionné parce que c'est une femme malhonnête c'est une femme qui n'a pas sa place dans notre pays zénabou djallou on compte on sait et on dit djénabou dongle djallou tout le monde le connaît très bien c'est quelle qualité des personnes et tout le monde connaît djénabou dongle djallou donc au mafanko tribunal de mafanko voici cinquième personne salimou sissé secrétaire général de rpc arcane sel premier vice président de l'assemblée nationale vous connaissez salimou djallou et salimou sissé pardon salimou sissé vice président de l'assemblée nationale de coronavirus secrétaire général premier secrétaire général de rpc arcane salimou sissé donc c'est qu'ils sont contribués pour la thierry pour les massacres tous les victimes tous les personnes qui est victime pendant des commencements élections législatives commencements élections communales et communautaires jusqu'à le 18 octobre élections salimou sissé est impliqué avec tous les crimes donc c'est un criminel c'est un bandit c'est quelqu'un qui n'a qui est mérité être sanctionné avec les sévères avec les fermetés salim n'a pas la bonne plan et bonne personne indiqué donc raison pour laquelle le nom de chaque personne qui est citée ici il ya des motifs pourquoi son nom a été cité c'est pas par hasard on prend le nom de la personne on met dans les listes ou bien on envoyait dans l'union européenne tous les activistes tous les organisations nationales toutes les organisations internationales de fndc de anas des patriotes organisées société civile de la guinée on sait qui est qui qui fait quoi qui doit être quoi donc c'est pas par hasard seulement on prend la personne on dit que parce que nous sommes content de la personne parce qu'on n'est pas bonne relation avec la personne on va accuser banalement non on sait que salim c'est qu'elle classe des personnes maintenant 6e personnel 6e 6e cabine 6e président de la commission électorale nationale indépendante de la série président de la série on sait que quelle est manipulation quelle complicité parce que c'est militant de rpc alcancelle il n'a jamais travaillé dans la transparence il n'a jamais travaillé pour l'intérêt supérieur de la nation il toujours écrit des conflits et des désordres de l'ordre public donc c'est quelqu'un qui crée de l'ordre public donc au cabinet 6e tout le monde sait que président de la scène ils se sont imposés sans consentement de tous les acteurs politiques de la guinée ils sont imposés le président de cour des commissions électorales indépendantes de la série c'est pas le consentement de guinée et tout le monde a vu que celle il a fait qu'un bien de manipulation si la guinée est brûlée s'il ya des guerres civiles à guinée il est le premier responsable pour créer des conflits et des guerres civiles en guinée cabinet 6e le président de la série commission électorale indépendante commission nationale et commission électorale nationale indépendante donc au salim 6e cabinet 6e cabinet 6e c'est un criminel c'est un ennemi de la guinée donc 17e ibrahim akali lukkaba actuel ministre affaires de l'étranger et guinée l'étranger il était à la présidence c'est le cabinet à la présidence aujourd'hui il est ministre affaires de l'étranger c'est elle-même qui a poussé alfa kundi pour briser de troisième mandat pour falsifier nos constitutions et opprimer des populations brûler et violer tous les principes des droits similaires dans notre pays ibrahim akali lukkaba actuel ministre affaires de l'étranger guinée l'étranger il était à la présidence c'est le cabinet à la présidence il est complice 100% complice avec tous ces crimes 18e ismaïla djubaté ministère de bilgey ismaïla djubaté c'est eux qui sont vidés notre compte national notre compte banquier la banque centrale et notre ministère de l'économie de finance notre grand bilgey d'impôts c'est eux qui sont vidés pour faire les assas de conscience guiné manipuler les guinéais manipuler les soldats guiné des militaires guiné pour opprimer la population pour que leur procès satinique diabolique passe donc ismaïla djubaté est complice 100% donc c'est un criminel ils ont fait ils ont contribué à beaucoup de crimes contre l'humanité ils ont fait le désordre de l'ordre public c'est qu'ils sont crimineux si à la guerre civile c'est qu'ils sont culpables et 19e m m'a dit camarades ministre de l'économie des finances de la guinée ministre de l'économie et des finances maintenant notre économie l'économie qui rentre en guiné c'est qui fait qu'il fait mal par tasser l'économie donc fait le mauvais investissement de notre économie c'est ex fait les mauvais séances notre économie pour financer leurs satiniques pros et opprimer la population baïonner la vie guinéen baïonner la vie population guinéen privatiser tous les droits à l'emploi tous les droits au logements etc donc parce que c'est si l'économie est mal mal serré donc qui est la culpable si l'économie est mal serré comment le pays peut avoir notre pays peut avoir les les stabilités si alors que l'économie est mal serré donc mamadi camara est culpable donc on peut pas et papa épargné ici aucune manière donc désordre à l'ordre public donc prévarication de notre économie et blanchement l'argent mamadi camara vingtaine personnalités général namori traoré sauf d'état majeur de l'armée c'est un état majeur général de l'armée namori traoré général namori traoré c'est lui qui serait l'armée guinéen tous les désormes tous les armées doit être armées républicaines maintenant namori est impliqué parce que c'est que c'est namori qui serait il est seul état majeur général de l'armée c'est lui qui devrait former l'armée c'est lui qui devrait sensibiliser l'armée l'armée doit être républicaine l'armée doit pas tu dois pas prendre les armes de guerre mais contre les possibles populations toi tu devrais donner les garanties la vie guinéen tu es là pour sécurité les peuples et son bien donc militarisation tous les zones de conakry les grands conakry militarisation et la torturation des différents militaires des camps de torturation des camps et quand seront connus etc etc si namori n'est pas d'accord il devrait être démissionné dans son pose dans son fonction mais s'il n'a pas démissionné cela veut dire namori est complice parce que celui qui serait l'armée guinéen namori trauré général namori trauré c'est un état majeur général de l'armée guinéen il est complice silence face à un crime parce que tu es complice donc raison pour laquelle namori est là 21e personne colonel bala samoura directeur de la sandra mairie à conakry colonel bala samoura est impliqué beaucoup de crimes en guiné commencement de 28 septembre 2009 et son photo les photos de colonel bala samoura est publié partout on a vu le moment qu'ils sont en train de prendre les citoyens guinéens depuis le 22 janvier 2000 2007 les manifestations de 22 janvier 2007 sont immenses à commencer de circuler pour les pour les torturations violations oppression des citoyens guinéens il jusqu'à le gouvernement actuel d'alpha coindé il est complice de beaucoup de choses raison pour laquelle colonel bala samoura pour pas épargner avec cette sanction on doit les sanctionner avec les sévères avec les fermetis colonel bala samoura et 22e personne alfa ibrahim akira ancien ministre de la sécurité et de la protection civile alfa ibrahim akira on sait que il a participé beaucoup de cris en guinée surtout le moment qu'il était ministre de la sécurité protection civile alfa ibrahim akira on sait qu'il a fait beaucoup de crimes beaucoup de personnes est mort à cause de lui lui il a participé les thierry les sanguinaires les centres de bataille de la république de guinée donc il est l'un des personnes qui a converté la guinée le centre de bataille donc raison pour laquelle le nom de la personnalité qui est cité vous devrez connaître chaque personne pourquoi son nom a été cité ici et 23e personnalité mamaïsta haribo directrice générale des ports autonomes de conakry mamaïsta haribo dans le port autonome de conakry c'est que ils sont en train de faire les piétiner notre détourner les fonds publics blanchement l'argent de crime et économie à la même temps c'est qui son campagne c'est qui qui a fait les campagnes pour éterniser alfa condé au pouvoir c'est qu'ils sont contribués pour les manipulations pour le coup d'état à la constitution et des référendums parce qu'il est en train de piétiner notre économie et en train de détruire l'économie guinéen et blanchement l'argent fait fait les bêtises dans notre port autonome de conakry raison pour laquelle par son propre intérêt personnel mamaïsta haribo a contribué pour le maintenir d'alpha condé c'est une femme criminelle qui sont complices qui sont dans les clans de mafia c'est un groupe bandit il n'a bandit beret il n'a pas fait mamaïsta haribo directrice général de la port autonome de conakry c'est une femme bandite elle est dans la liste donc c'est pour vous faire à la connaissance 24e personnalité général fodeba touré conseiller sarcer des missions à la présidence général fodeba touré le gros vent là qui est avec alfa condé souvent il est avec alfa condé le béreux rousse là il a contribué beaucoup de crimes anglais beaucoup de larmes qui sont perdu la vie il est l'un des complices beaucoup de citoyens qui a perdu la vie il est impliqué raison pour laquelle faut débat pour pas épargner c'est qu'ils poussent alfa condé pour opprimer privatiser des citoyens de droits citoyens de droits de tous les privatisations de droits de l'homme faut débat qu'état général faut débat qu'état il faut débat touré général faut débat touré et impliqué c'est pour vous faire à la connaissance madame khani diallo mamakani diallo ministre des plans et du développement économique mamakani il est culpable il est impliqué avec tous ces criminels criminologie tous ces baribaris tous les crimes qui est passé à guinée quels jours mamakani est l'oppression c'est elle qui donne le mauvais conseiller à alfa condé mamakani est impliqué dans tout mamakani elle est de cef mamakani elle est la femme d'alpha condé donc c'est que c'est mamakani qui est à la place de djenechama tout le monde sait que ça maintenant est-ce que quel jour tous les crimes tous les criminalités tous les criminalités tous les crimes qui est passé à guinée quels jours mamakani mamakani est sorti condamné quels jours mamakani est sorti en disant non à la violence non à la oppression non à la violation des droits de l'homme non à la corruption note la prévarication non la privatisation de droit citoyen non l'impunité quels jours mamakani a condamné mamakani est complice c'est une femme bandite est complice avec tous les criminalités donc il est dans le même bateau pourquoi il est avec alfa condé si elle n'a pas complice est-ce qu'un jour mamakani est est-ce qu'elle est démissionné un jour ou bien elle a essayé de démissionner un jour avec alfa condé donc aux raisons pour laquelle on doit connaître mamakani est 100% impliqué mes frères guinée voici les listes des personnes cibles pour les sanctions internationales les deuxièmes listes des personnes cibles des sanctions internationales nous si nous sommes là nous sommes pas là pour hasard nous sommes là pour a clarifié opinion publique à clarifier au peuple guinée à clarifier opinion international nationales et internationales toute l'organisation nationale tout l'organisation internationally tout les études lé corps diplomate accrédité dans notre pays tous les ambassadeurs et ambassadrices de la guinée tous les corps diplomatiques tous les représentants de nation s'y signer en guinée tous les représentants disséder en guinée tous les représentants des sahélis européen en Guinée. Et les CDAO, Ayer, International, Est-ce des Nations Internationales, Est-ce des Unions Européennes et des États Américains, etc. Tous les puissances, tous les défenseurs des droits de l'homme, c'est pour vous mettre à la connaissance, c'est pour vous faire à la connaissance. Si nous sommes là, si la deuxième liste a été publiée, il y a des motifs. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. La même première liste qui n'a pas hasard, deuxième liste aussi, ce n'est pas hasard. Mais je vais vous faire à la connaissance. Toutes les personnes, toutes les personnes qui ont contribué pour la oppression, toutes les personnes qui ont contribué pour la destruction de notre pays, toutes les personnes qui ont contribué pour la destruction de la souveraineté nationale et la cohésion sociale et la bonne vivre ensemble, vous aurez décorté, vous allez le payer. Ça m'a coûté à toutes les personnes de Guinée parce que ça, c'est intolérable. Nous, nous sommes là pour défense des droits de l'homme. Nous, nous sommes là pour défense de la vérité. Nous, nous sommes là pour défense des personnes faibles. Nous, nous sommes là pour défendre les injustices. Donc, nous, nous sommes là pour consolider la tissu sociale. Nous, nous sommes là pour créer l'harmonie et d'entente avec le Guinéen. Pour bon vivre ensemble. Nous, nous sommes là pour progrès la Guinée. Nous, nous sommes là pour défendre l'emploi des aides, défendre l'été contre la pauvreté et la gabessie financière que vous vous avez causée dans notre pays. Nous, nous sommes là pour que la Guinée allait en avance. Ce n'est pas seulement de parler le slogan, le gros slogan ou le gros mot. Ce n'est pas seulement parce que les gens qui disent que nous sommes là, qu'il faut un alphabet, qu'il ne connaît rien. Ce n'est pas que les gens qui sont diplômés, les gens qui sont sortis de l'université sur le monde et qui sont portés quoi en Guinée. Nous, nous sommes là pour laisser le petit grain de sel pour le développement de notre pays. Pour défendre les personnes qui ne peuvent pas défendre. Nous sommes les 100 fois. Parlez les 100 fois. Nous sommes là pour défendre l'honneur et la valeur. Nous sommes là pour progrès, pour entrer supérieur de la nation. Ce n'est pas entrer d'individu, ce n'est pas entrer de familiarisation, ce n'est pas entrer de copinance, ce n'est pas entrer d'appartenance politique ou bien appartenance religieux ou bien appartenance ethnique ou bien appartenance raisionaliste. Lui d'être là-bas. Nous sommes là pour entrer supérieur de la nation. Nous, nous parlons de la nation guinéenne. Nous, nous parlons de la République. Nous, nous parlons d'État guinéen. Nous, nous parlons de les citoyens guinéens. Donc, c'est pour défendre ces citoyens. Donc, Alpha Konde a dit que ce qui est l'intérêt, c'est la Guinée, ce n'est pas les habitants guinéens. Nous, on dit, notre entrée, c'est la Guinée et les habitants guinéens. C'est les guinéens. Donc, tout court. Nous sommes là pour défendre la vérité. Maintenant, tout l'opinion national, tout l'opinion international doit mettre à la connaissance ce qui est en train de passer en Guinée. Ce n'est pas faisable. Ça ne se doit pas passer. La Guinée, c'est un pays à part. La Guinée, c'est un pays exceptionnel qui est indéciable. Donc, tous les guinéens, tous les jeunesses guinéens sont en train d'abandonner la Guinée à cause des gabéties financières, à cause des violations des droits de l'homme, à cause de l'impunité, à cause de l'insécurité. Tous les guinéens sont en train d'abandonner la Guinée à cause de l'extrême pauvreté. Si tu es guinéen, tu n'as pas de droit à la vie. Un guinéen n'a pas de droit à la vie. La justice est corrompie. La sécurité est corrompie. Donc, tous les départements, ils sont corrompis. Donc, raison pour laquelle les guinéens, ils ont été mobilisés. Les jeunes ont l'obligation d'abandonner la Guinée, même s'ils ne voulaient pas abandonner la Guinée. Voici les motifs. Donc, manque de transparence. Manque de transparence. Manque de sincérité. Manque de l'honnêteté. Manque de dirité. Manque de foi en Dieu. Ça causait beaucoup de choses. Ça provoquait beaucoup de choses. Les gens qui sont sermentés. Les gens qui sont faits de prestations de serment. C'est eux qui sont faits de parture. C'est eux qui sont faits de violences de leur parture. Leur serment. Les gens sermentés. Parce que la police fait la prestation de sermentés. Ils vont défendre la vérité et l'honneur et la valeur. Et l'impunité et l'injustice. Les docteurs sont des personnes sermentées. La justice sont des personnes sermentées. Mais toujours, ils sont en train de faire de parture. Ils sont en train de violer leurs serments. Dans les fonctions publiques. Ils ont fait les prestations de sermentés. Ils ne peuvent pas faire de favorisissement. Ils ne peuvent pas faire de copinages. Ils ne peuvent pas familiariser. Ils font un travail dans l'honnêteté et dans la transparence. Mais dans l'administration de Guinée. Si toi, ta famille n'est pas dans l'administration. Toi, tu n'as pas de droit. Tu n'as aucun droit dans l'administration de Guinée. Tu es privatisé tout ton droit citoyen. Droit humain. Mes frères guinéens. Où on va ? Avec ces situations, comment on peut progrès ? Avec ces situations, comment on peut vivre ensemble ? Avec ces situations, comment on peut avoir la paix ? Avec ces situations, comment on peut avoir le développement ? Avec ces situations, comment on peut avancer ? Comment on peut aimer entre nous ? Avec cette mauvaise situation, comment on peut aimer entre nous ? Comment on peut aimer entre nous ? Mes frères guinéens. Voici, quand on dit union, quand on dit unifier le Guinée, il y a des unificataires. Sans unificataires, il n'y a pas de union. Sans la vérité, aucun pays va se développer dans les mensonges. Aucun pays va se développer dans la trahison. Aucun pays va se développer dans les mésensités. Aucun pays va se développer dans la haine, dans la méfiance. Donc, il faut que nous prenons la conscience et nous passons dans la véridique. Donc, mes frères guinéens, c'est pour vous faire à la connaissance. La criminalité, le banditisme, les délinquances, l'état de sauvage, l'état terroriste, ça va prendre le fin. Ça va prendre le fin bientôt. Ça ne peut pas être trop retardé. Ça va prendre le fin bientôt. Raison pour laquelle je retournais encore de remercier tous les activistes guinéens, tous les bons patriotes guinéens. Je commençais à remercier tous les activistes qui sont en train de contribuer pour le développement, pour la paix, pour la qualité sociale, pour le progrès, pour l'intérêt supérieur de la nation. Je remercie encore toute l'organisation nationale, toutes les organisations internationales qui sont impliquées, qui sont en train de sacrifier pour la Guinée, pour les guinéens. Je vous remercie encore le plus. Je remercie les ANAS qui sont en train de sacrifier pour la Guinée. Je remercie les FNDC, tous les membres de FNDC. Je remercie la Mission internationale. Je remercie à toute l'organisation nationale et internationale. A toutes les ambassadeurs et ambassadrices accrédités dans notre pays. A tous les corps diplomates accrédités dans notre pays. Je remercie à toutes les organisations étrangères qui sont dans notre pays. A toutes les organisations humanitaires dans notre pays. A toutes les ONG qui sont en train de battre corps et âme pour défendre la vérité dans notre pays. Je remercie à tout le monde. A tous les peuples guinéens, à toutes les bonnes volontés qui voulaient que la Guinée avance. qui défendent l'honneur et la valeur, qui ne sont pas ennemis de la République. Je remercie à tout le monde.